Qualifié, le score final, Manchester Juventus 0-1. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour ce derby brugeois. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas avec un des joueurs que l'on va discuter des préambules de cette rencontre, mais avec l'arbitre Eric Romain. Alors Eric, qu'est-ce que c'est un match un peu plus spécial, un derby entre deux équipes qui marchent bien pour l'instant entre Gant et Bruges ? Mais en ce qui me concerne, personnellement, je ne fais pas de distinction entre le fait que ce soit un derby ou bien un match ordinaire. Je me concentre de la même façon et ma préparation de match est exactement la même que si j'arbitrais un Saint-Tron-Lockerun, par exemple. Pourtant, les derbys sont souvent acharnés. Est-ce que dans sa tête, on se dit, attention, il faudra se méfier les premières minutes pour ne pas laisser en venir les choses ? Parce que Gant et Bruges, il va y avoir du monde, il va y avoir de l'ambiance. Je pense personnellement qu'il faut être vigilant, mais que ce soit un Gant, Bruges ou un autre match du championnat, il faut justement être très vigilant au début de la rencontre. Et je vous répète, personnellement, je n'aborde pas cette rencontre d'une manière différente. Un petit pronostic tout de même ? Ah non, absolument pas. Je suis un juge, c'est tout. Merci, voilà. Et bien donc, Gant, Bruges, Bruges qui reste une belle série, qui se prépare pour son match européen, et Gant qui retrouve un petit peu ses sensations du début du championnat. Voilà, un beau spectacle, normalement. Bon arbitrage et bon match. Je vous remercie. Au revoir. Tout de suite. Avec Wormant qui s'était avancé. Wormant, Dragutinovic revient, mais un peu tard. Tire bloqué. Wrayen, Van der Helst. Bien fait, il adresse pas, Van der Helst, il accélère. Un tir peut-être. Le voilà, le tir ! Sur Savic, mais c'est bien vu. On voyait vraiment les joueurs bleus, donc de la gantoise, qui s'écartaient. Ils devaient s'occuper du marquage. Le capitaine Bruges a vu qu'il y avait une possibilité de s'enfoncer de manière personnelle. Regardez les maillots bleus qui partent sur la gauche. On en oublie pratiquement Van der Helst. Nivaldo là qui se fait proprement passer. Et le tir sans trop de danger, il faut bien avouer, pour Savic. Bel effort du capitaine Brugesois. 10 minutes dans cette rencontre. Mario Stalic qui n'a pas encore touché un ballon. Vous savez qu'il n'en faut pas beaucoup pour lui. La déviation, il bute. Robert Spear. On vous parlait de Mario Stalic, mais c'est pratiquement la même chose. Spear, Stalic dans la vie, deux amis, une occasion pour Robert Spear. Je crois que depuis que les deux équipes sont sur le terrain, donc ça fait un quart d'heure, il avait touché une balle. Regardez cela. Le centre de Verheyen. Et du bout du pied, là-bas. Savic pourtant me paraissait être sur la trajectoire. C'est ce qu'on appelle du 100%. Et dans un style de buteur, bien entendu. Mais ça, ce n'est plus un secret pour personne. C'est le dixième but de Robert Spear cette saison. Et celui-ci est joli aussi. Sous tous les angles. Van der Elst. Bonne passe de Van der Elst. Il doit le contrôler directement, Stalic, parce que ça fuse. Il récupère cela malgré tout. Spear lève le bras. L'a-t-il vu ? Oui, mais il y avait également Van Gransveld. Van der Elst. Borkelmans. Bruges accentue sa pression. Spear, encore une fois. Et Savic. Le ballon passé à côté, de toute façon. Et Roman, il a une bonne frappe. Mivaldo. Il continue. Rentre dans le rectangle. Penalti. Lorenzo Stalens. Mivaldo. Ah, il ne faut pas accrocher les joueurs dans le grand rectangle. Ça, c'est une certitude. Mais sur un terrain glissant, comme ici. Il marque bien le temps d'arrêt, Mivaldo. Et l'arbitre était placé juste à quelques mètres. Mais j'ai l'impression que la faute s'est limite, tout de même. Limite. Quant à l'endroit, évidemment, où il a été commis, le pénalty. Lui est sans limite pour la joie des supporters. Égalisation, donc, de Tony Herrmann. C'est son troisième but de cette saison. Et voici un match véritablement lancé. 20 minutes dans cette rencontre. Déjà un but partout. Mais je le répète, je ne sais pas si le pénalty a vraiment été commis à l'intérieur du grand rectangle. On en reparlera. Budi et Gant qui continuent sur sa lancée. Avec Foggen qui est parti. Il faut donner le ballon maintenant. Voilà. Foggen, je barille au second poteau. Le centre, il est bon. Dégagement de Flandre. Enfin, si on peut appeler ça, un dégagement. En tout cas, le danger est écarté. Stalens. Pour Borkelmans. Et la contre-attaque. Mais regardez comme les joueurs doivent arracher ce ballon. Progression difficile. Nielsen. Stanitz qui fonce. Nivaldo du bout du pied. Oh, quel cadeau pour Ove Reijan, bien sûr. Ah là là, Nivaldo. Ce n'est pas son jour. Ce n'est pas la première erreur qu'il commet là depuis le début de la rencontre. Mais ce qu'il vient d'offrir à Gert Reijan. C'est un cadeau de Noël anticipé. Un beau mouvement au départ. Il faut bien le reconnaître. De la part des brugeois. Anders Nielsen. Regardez. Du bout du pied. Herman est là. Et c'est pratiquement point de pénalty. Et entre les jambes en plus de Savic. Alors qu'il y avait moyen de placer ce ballon. Mais Gert Reijan arrivait à toute allure. Il a choisi l'option puissance. Et pourquoi pas. Ballon dévié en plus. Quoi qu'il en soit, le club de Bruges reprend l'avantage. Alors qu'il reste 20 minutes dans cette première mi-temps. Match animé. Match agréable aussi. Et plus de peur que de mal pour Günther Vorjans. Qui remonte au jeu. Pendant ce temps, l'Averlin ne passe à côté avec beaucoup de chance. Il récupère le ballon. Il a voulu le boxer dans un premier temps. Mais il était passé à côté. Mais regardez ce qu'il tombe. Le ballon est évidemment glissant. Et puis il le retrouve avec beaucoup de bonheur. Vent très violent. Coup de coin relativement mal donné. Mais qui est passé tout de même. Je demande si c'est pas le poteau. Eric Romain maintenant l'arbitre. Borkelmans. Oh elle est belle. Elle passait à côté. Pas de coup de sifflet. Tout le monde s'est arrêté à un moment. Van der Hylst. Ça chauffe. Dégagement. Voilà de Van Granswell. De Borkelmans. Pour Van der Hylst. Le danger permanent. De Meilleur en couverture. Le centre. C'est un coup de coin. Il était dévié. Non. Coup de pied de but. Stalens. Vers Verheijen. Il démarre un peu tard. Ce qui va voir cela. Oui. Il s'en sort bien. C'est Roman qui a été mystifié là. Van der Hylst. Encore une fois. Verheijen. Ses centres sont bons. Et Savic aussi. Il était temps. La contre-attaque gantoise. Que va-t-elle donner ? Longue balle vers Jbari. Déviation. Foggen. Toujours Gant. Cette fin de première mi-temps. Il reste deux minutes. Jbari. C'est joli. Pour Foggen. Centre immédiat. Dégagement de Borkelmans. Et Everlinden qui prend le ballon. Il n'y avait pas d'intention de l'adresser au gardien. Jbari à Morus Pté. Je partage l'avis de l'arbitre. Non. Il ne veut pas donner le ballon au gardien. C'est clair. Il essaye de ne pas tomber dans un premier temps. Puis il rate son dégagement. Alors qu'ici on revoit le centre. Et la détente vraiment superbe de Savic. Voilà qui clôturera sans doute cette première mi-temps. Sur le score de 1-2 au profit du club de Bruges. Alors petit conciliabule avant d'entamer la rencontre. Car étant donné et à cause des entempéries. Oh ben voilà. Il suffisait d'en parler. J'allais vous le dire. Il y avait un pylône qui était tombé en panne. Et bien ici c'est le stade entier qui est plongé dans le noir. Ça nous donne un spectacle un peu surnaturel. À part notre petite tribune de presse qui est éclairée. Et le marcoir. Voilà ce que cela donne. Après 20 minutes d'interruption. Et les pylônes ont enfin été rétablis. On a dû s'activer singulièrement là. Au niveau de l'électricité. Et donc maintenant dans des conditions parfaitement correctes. Même si elles ne sont pas parfaites. Le match peut reprendre. Borkelmans pour Stalens. Défensivement les Bruges jouent bien. Berians. Stalens éventuellement. C'est y aller seul. Il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Mario. Il est passé. Mauvais pied. Le droit maintenant. Brossé. Oh. Bien essayé. De la part de Mario Stalens. Je ne dis pas qu'il avait fait le plus difficile. En évitant les deux joueurs de gants. Remarquable dans ses crochets. Toujours déroutant. On n'ose pas trop le toucher car le pénalty n'est pas loin alors. Et puis il cherche la lucarne. Il sait exactement où il se trouve dans le rectangle. Il a ses points de repère. Des réflexes. Il sait que la lucarne n'est pas loin. Il l'avise. C'est du grand art. Alors de l'autre côté. Et Worlinden a dégagé. A cet endroit. Vital Borkelmans. A déjà inscrit des buts. Au-dessus. Ça partait bien. En milieu du but. Et on voyait directement ce ballon. Pas loin cela dit. Ça vide sur la trajectoire de toute manière. Je barille. Pour Martens. Borkelmans. Qui a voulu anticiper. Complètement loupé. Martens. Le centre. Il est bon à la reprise. Le barca. Et finalement Forsfogen dans le paquet. Ça passe loin. Il suffisait d'un pied. Mais il n'y avait pas de gantois. Ramcic. Finalement. Les brujois n'ont qu'un but d'avance. Borkelmans. 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 Bon ballon là. Les Spear il est parti. C'est du 2 contre 2. Les Croates. Le retour de Nivaldoj sera nécessaire. Le centre. Avec la déviation. Il y a eu de la chance. Stanic qui place. Ça passe au-dessus. Contré par Van Gransveld. Il avait eu de la chance Stanic. Parce que le centre de Spear avait été dévié. Juste ce qu'il fallait. Regardez. Pof. Pour que ça arrive dans ses pieds. Stanic le contrôle. Le tir. Et le coup de coin. Forcément. Il est grand. Il est costaud Rudy. Jbari. Qui emballe bien de Flandre. Et il donne un bon ballon pour Barca. Remarquable. Il fait un bon match Nordine Jbari. Barca qui attend le soutien de Martens. Le tir en foulée. Oh là. J'ai bien cru au pénalty. Voilà le tir. Et Verlinden attend-il. Bien joué. Ça joue bien au football de part et d'autre. Framcic. Mivaldo. Accélération. Borkelman s'est passé. Le centre cordeau. Verlinden qui ne sort pas. Et le dégagement de Flandre. C'est ce qu'il devait faire. Eric de Flandre. Regardez. Verlinden qui ne sait pas. Il hésite. Il n'y va pas. De Flandre. Et il était temps. Et il fait de plus en plus froid. Jper qui glisse. Ce n'est pas grave. Stanic en un temps. Il a compris Mario Stanic. Il ne doit pas trop porter le ballon. Le centre est beau. Van Gransveld. Nielsen. Le reprise de volet. Joli geste. Il était un peu en déséquilibre. Anders Nielsen. Mais quand Stanic lâche ses ballons. Très rapidement. Qu'il joue en un temps. Il y a souvent du danger. Regardez. Il avait dû se pencher là. En arrière. Et puis reprendre un ballon. dans ces conditions là. Ça passe souvent au dessus. Ce fut encore le cas ici. Jbari. Qui va passer de Flandre. Le ballon n'est pas sorti. Ça flirte avec la ligne. Et il s'en sort bien Jbari. Il continue. Il est poussé dans le dos. Par Eric de Flandre. Peut-être un peu vexé de s'être fait dribler par Jbari. Coup franc pour la Gantoise. Suite à ce bel effort de Jbari. Le tir des Romanes. Prend tout son temps. Le voilà. Et on l'a. Verlinden. Qu'est-ce qu'il rate Nordin Jbari. Ça venait vite. Il était vraiment surpris. Verlinden qui essuie ses gants. C'est vrai que les ballons sont glissants. Il n'a plus que repoussé. Mais regardez. Sa vision est complètement cachée. Un réflexe. Et puis là tout seul. Le but est vite. Nordin Jbari qui aurait pu ponctuer une prestation remarquable. Car Jbari est un des meilleurs gantois ce soir. Il suffit de pas grand chose. Remise en jeu. Longue. Stanic. Van Gransveld bien entendu. A le petit pont. Avec un peu de chance. Stanic pour Jbari. De l'extérieur du pied. La reprise de volée. La voilà. Oh là 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 là. Quel but. Remarquable. On les savait en forme ces deux là. Mais ce qu'a fait Stanic au départ. C'est vrai que Jbari c'est joli. C'est remarquable. Techniquement c'est fantastique. Mais le centre. De l'extérieur du pied. De Mario Stanic. Je me demande si c'est pas ça le plus difficile. Regardez cela. Pour faire monter cette balle. Elle est lourde. Elle est grasse. Il y a plein d'eau ici. C'est un temps insupportable. Et malgré cela. Il parvient à donner ce ballon fantastique. Et alors la reprise évidemment. De Robert Spear. Le buteur. Le deuxième but ce soir. C'est déjà son onzième dans ce championnat. Ils sont au dessus du lot ces deux là. C'est une évidence. Et ça fait plaisir à voir. En tout cas pour le club de Bruges. Parce que pour Gant ça va devenir difficile. Un 3. Alors qu'il reste un quart d'heure dans cette partie. Le meilleur. Rudi. Qu'on a beaucoup vu en première mi-temps. Et plus beaucoup lors de la seconde. Passe pour Jbarry. Van Der Denk est à ses côtés. Jbarry éventuellement. Il préfère Rudi. Le tir. Le centre. Avec Martens. Oh que c'est joli. Et Borlinden qui se détend. Il est petit Borlinden. Mais il a une détente de chat. De félin. Martens. Avec une tête lobée. Et c'était bien fait. Et voilà. La claquette de Borlinden. Le coup de coin. Rapidement donné. Plus de temps à perdre. Bien sûr. La reprise de Jbarry. Pas de chance pour Nordin Jbarry. Il aura eu deux belles occasions. Un peu similaire. Donc il faut se décider très vite. Un ballon auquel on ne s'attend pas. Il faut mettre le pied. Et le ballon au fond. Mais Nordin n'y est pas arrivé ce soir. Et la Gantoise non plus. Il reste moins d'une minute. Et c'est toujours 1-3. Et donc une victoire brugeoise. Sans aucun doute. Une victoire méritée. Il faut bien le reconnaître. Sur l'ensemble de la rencontre. Même si Gant a tout essayé. Une rencontre un petit peu spectaculaire. Surtout avec les problèmes électriques. Mais Bruges a retrouvé ses sensations très rapidement. Un 2 après 45 minutes. Un 3 après une heure et demie de jeu. Le club de Bruges reste seul en tête de la division. Handeling voor de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen.